Société coopérative, 25 présidents de secteur et 25 chefs secteurs, ces acteurs clés du dispositif de livraison de la graine d'EVA se sont rencontrés le jeudi 18 juillet à Yamoussoukro. Cette rencontre, initiée par la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA, avait pour but de galvaniser les acteurs du dispositif de livraison pour atteindre l'objectif de collecte de 50 000 tonnes de graines d'EVA. « Chers producteurs, un nouvel horizon se profite, lequel participera efficacement à la labellisation du caoutchouc naturel et des sous-produits de l'EVA. » Pour une collecte rentable, la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA a conclu une collaboration avec la société pétrolière ENI. Les graines d'EVA fournies pourront grâce aux technologies être transformées en huile végétale puis en biocarburant. « Nous sommes honorés d'être ici avec vous pour annoncer une étape importante dans notre projet commun de commercialisation et de transformation de graines d'EVA en biocarburant. » « Aujourd'hui, il y a une place importante dans les communes de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est dans l'esploration de la guerre. » « Elle a découvert des grands jugements de l'EVA avec un fort percentage. » Pour rappel, la campagne de commercialisation de la graine d'EVA pour 2024 a été lancée le 30 avril 2024 à l'hôtel communal de Cocody. Avant le lancement officiel de la livraison, une phase pilote et expérimentale avait été exécutée d'août à décembre 2023. Elle a permis l'achat de 2000 tonnes de graines d'EVA et de mieux se familiariser avec la gestion de la commercialisation de la graine d'EVA. Sous-titrage Société Radio-Canada